On passe au quatrième thème de ce soir, qui est un thème qui revient souvent dans le discours de Marine Le Pen, c'est l'identité nationale. Karine, finalement, Marine Le Pen, elle détourne beaucoup de principes républicains au service de son discours, et notamment au service d'un discours contre l'islam. Comment elle s'y prend dans ses propositions ? C'est simple, elle s'y prend toujours exactement de la même manière. C'est l'idée que pour souder la nation, il faut désigner des ennemis. Alors, quand ce ne sont pas les étrangers, ce sont les musulmans, par exemple, et les musulmans dont Marine Le Pen s'efforce de faire en sorte qu'ils passent pour étrangers, alors même qu'ils sont français. Donc, ce premier tour de passe-passe qu'elle effectue, Marine Le Pen, c'est en opérant un va-et-vient permanent entre islam et islam radical. Quand on l'écoute, on ne sait jamais très bien où on est. On embrouille tout. – C'est un flou qui est tout à fait volontairement entretenu. – Tout à fait volontaire, entretenu, qui vise à faire passer tous les musulmans pour des musulmans fondamentalistes. Donc, je vous donne une citation, un propos qu'elle a tenu à un meeting à Lyon il y a très peu de temps, le 5 février. « Nous ne voulons pas vivre sous le joug ou la menace du fondamentalisme islamique. Ils veulent nous imposer des salles de prière, les mosquées catholiques, le voile islamique, la soumission de la femme interdite de jupes, de travail ou de bistrots. Mais aucun Français, aucun Républicain, aucune femme attachée à sa liberté et à sa dignité ne peut l'accepter. » Donc voilà, système de confusion, on parle du voile et on parle des terroristes en même temps. – On verra justement une vidéo juste après, sur cette confusion. – Voilà, tout est bien mélangé. Deuxième tour de passe-passe, c'est qu'elle utilise les grands principes républicains. Donc là, on revient un peu à l'idée de triangulation évoquée par François tout à l'heure. Alors, elle le fait magistralement avec la question de la laïcité. Donc, elle est devenue une sorte de grande défenseuse de la laïcité. Bon, sauf qu'elle se trompe complètement de définition de la laïcité. Alors, au nom de quoi elle défend la laïcité ? C'est pour interdire le voile dans l'espace public. Donc, on voit bien l'obsession récurrente, le voile, le foulard. Là, on ne parle pas du voile intégral, on parle du foulard que portent certaines femmes musulmanes dans l'espace public. Donc, il faudrait l'interdire. Donc ça, c'est une conception de la laïcité qui est complètement contraire à l'esprit de la loi de 1905 et à 100 ans, plus de 100 ans d'application. Alors, peut-être juste pour redire en deux mots, c'est quoi la loi de 1905 ? Elle repose sur deux principes, la séparation de l'État et des églises et sur la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire. Voilà, c'est les deux pieds de cette loi. Donc, aujourd'hui, toute personne a le droit de s'habiller comme elle le veut dans la rue. L'interdiction du port de signes religieux s'impose aux agents de l'État, mais pas aux usagers des services publics et, encore moins, aux personnes qui se promènent dans la rue. Donc, on peut observer une seule restriction à ce principe, c'est la question de l'ordre public. C'est d'ailleurs à ce titre-là qu'a pu être votée la loi de 2010 interdisant le port du niqab dans l'espace public. Pourquoi il a pu être interdit ? Pas au nom de la laïcité, mais parce qu'il empêchait l'identification des visages, éventuels, par les forces de l'ordre. Donc, voilà. Donc, Marine Le Pen, d'une certaine manière, quand elle veut interdire le foulard dans la rue, elle piétine 100 ans de tradition française, ce qui est intéressant quand on veut être la défenseuse de l'identité nationale. Elle veut aussi interdire le voile dans les entreprises. Bon, je ne vais pas vous faire l'ensemble du tableau sur la laïcité dans l'ensemble des champs, mais là, c'est pareil, c'est complètement hors de propos. Les entreprises ont déjà le droit d'introduire dans leur règlement intérieur des interdictions, mais il faut qu'elles soient proportionnelles, que, par exemple, ça corresponde à une situation entre un salarié et qui est en relation fréquente avec une clientèle et que ça empêche quelque chose de se passer, l'entreprise de fonctionner correctement. Donc, il faut que ça soit justifié. – C'est l'arrêt de la Cour de justice. – C'est en plus l'arrêt de la Cour de justice de la CEDH qui a été pris il y a peu de temps. Et, par ailleurs, l'Observatoire de la laïcité dit très bien que les difficultés en entreprise sont relativement limitées et qu'en général, les problèmes sont réglés en interne sans que personne ne soit au courant par l'aide de médiateurs. Donc, c'est l'art quand même de créer des faux problèmes, toujours sur le dos des musulmans. – Alors ça, c'est pour, effectivement, l'utilisation de la laïcité. Il y a un autre thème que Marine Le Pen utilise abondamment, avec un peu ce prisme qui revient, c'est celui de l'égalité homme-femme, puisqu'elle se déclare pour, justement, l'égalité homme-femme et féministe, alors que son père, lui, n'avait pas un tel positionnement. Là aussi, est-ce que c'est instrumentalisé de sa part ? Et quel est le véritable but de tout ça ? – Le but, là encore, c'est de s'en prendre aux musulmans. Mais, alors, du coup, là, elle en passe par l'égalité homme-femme. Elle a l'air, comme ça, très en pointe sur ces questions. Mais, en fait, c'est vraiment qu'une apparence, puisqu'il suffit de regarder ce qu'elle a pris comme mesure concrètement et ce qu'elle veut prendre dans son programme comme mesure concrète sur cette question, quasiment, ou en fait, aucune. Et en regardant son passage au Parlement, par exemple, elle n'a pas voté les deux textes qui allaient dans ce sens, tout simplement. Donc, le rapport Estrella, en 2013, qui réclamait un accès généralisé à la contraception et à des services d'avortement sûrs, elle ne l'a pas voté. Et le rapport Zuber, en 2014, qui préconisait la mise en place de mesures améliorant la représentation des femmes dans les conseils d'administration des entreprises et dans la vie politique, c'est pareil, elle n'a pas voté. Donc, on voit bien, je pense aussi qu'on peut quand même rappeler qu'en 2012, elle se prononçait encore pour le déremboursement de l'IVG qu'elle appelait de confort. Alors, elle n'en parle plus aujourd'hui, mais enfin, on peut quand même se poser des questions, on peut s'interroger sur ses intentions. Et peut-être juste pour terminer sur l'identité nationale, qui elle aussi complètement, enfin, qu'elle conçoit comme étant l'identité nationale qui est complètement instrumentalisée contre les musulmans, que ce soit la repentance, le roman national ou l'assimilation, on aura l'occasion d'y revenir. Mais par exemple, l'assimilation, voilà, on peut quand même noter que ça nous remonte à l'histoire française, à l'Algérie française, au colonisateur, qui était donc ce moment où l'idée que les autochtones devaient remplacer leur culture d'origine par la culture du colon. C'est quand même ça l'idée même de l'assimilation. Et donc, c'est ça qu'elle veut remettre au goût du jour en 2017.